Rachid Rida est un siroli basique. Il est né en 1865 dans une ville située pas très loin de Tripoli, en tout cas au Liban. Il fait partie du courant dit réformiste. Il est même progressiste, même si effectivement il va évoluer dans son approche théologique. Mais il est très influencé par des grands réformistes comme Abdou ou bien l'Afghani. Et il est, comme tous ces individus penseurs du monde arabe, très tourmentés, interpellés par le déclin du monde arabe. Donc il est un acteur, un contributeur à ce qu'on appelle le réformisme, au renouveau. Alors lui, il est plutôt d'obédience pan-islamique. Et il considère que c'est l'éloignement par rapport à la religion qu'il explique le déclin du monde arabo-musulman. Mais on va noter chez lui, cependant, un durcissement dans sa pensée et qui va aller jusqu'à soutenir les courants wahhabites qui commencent à prendre de l'ampleur, en tout cas avoir de l'influence dans le monde arabe. Ce basculement s'explique par ses contacts avec le monde soufi, où il est inquiété dans leur façon d'être et ce qu'il considère comme des dérives religieuses. Et donc, en quelque sorte, j'allais dire, il se radicalise. Le terme est un peu excessif et peut-être anachronique. Mais en tout cas, il tend vers quelque chose de plus conservateur et de plus littéraliste, même s'il est toujours porté par cette question du réformisme et du déclin du monde musulman. Ce qui est très intéressant dans ce personnage, Rachid Reda, c'est qu'il va être interpellé par ce qui se passe en France et notamment l'antisémitisme qui défraie la chronique, notamment dans le cadre de l'affaire Dreyfus. Et il va s'émouvoir du sort que l'on réserve aux minorités juives de France. Et il va tenir ce discours-là en soutien à Dreyfus, mais surtout en condamnation du sentiment anti-juif qui domine en France et qu'il trouve totalement paradoxal parce qu'il considère la France comme un pays des droits de l'homme. Et donc, dans Almanar, qu'il fonde, dans le numéro 1, le premier journal, le numéro 1 de ce journal, Almanar, il écrit concernant la France et la déferlante antisémite qu'il constate, il dit « Nous ne sommes pas contents du comportement des Français contre les Juifs de France. L'antisémitisme est comme une gangrène. Ce comportement n'est pas digne de représenter un pays qui se dit pays des droits de l'homme. » Donc, nous voyons ici dans les propos de Rachid Rida, réformiste, mais en même temps conservateur, son inquiétude par rapport à la pensée antisémite. Donc, c'est très important parce que ça montre, d'une part, la nuance qui peut exister chez les penseurs arabes ou musulmans, même si déjà à cette époque, effectivement, le transfert a lieu, il est une réalité. L'influence de l'antisémitisme de l'Europe vers le monde musulman commence à être palpable. On en est certes au balbutiement, mais les choses se mettent en place, malheureusement. Et Rachid Rida, conservateur mais en même temps progressiste, s'insurge et devient finalement un dreyfusard, pour reprendre l'expression classique, et dénonce cette montée de l'antisémitisme en France. Donc, c'est un élément qu'il est important de mettre en avant aujourd'hui, lorsqu'on considère que le monde musulman, et c'est regrettable d'avoir cette perception-là, du monde musulman islamo-nazis, islamo-fascisme, etc., des termes qui sont souvent absolument inadaptés pour décrire la réalité du monde musulman, qui est complexe. Alors certes, il y a effectivement, on ne peut pas le nier, il y a eu une déferlante antisémite qui s'est développée les décennies précédentes, avec des effets palpables et réels aujourd'hui, quant à la perception de l'altérité juive, mais rien n'est désespéré, tout est possible, parce que fondamentalement, dans l'imaginaire, dans l'inconscient du monde musulman, il y a cette histoire commune judéo-arabe qu'il faut revisiter, qu'il faut réinvestir, donc je le redis, je le répète, c'est fondamental, il n'y a aucune fatalité. Le monde chrétien est passé, on a vu, d'une détestation des juifs à une acceptation totale aujourd'hui, il est tout à fait possible, et même évident, que pour le monde musulman, les choses vont aller dans ce sens-là. Sous-titrage ST' 501